Décembre 1999, les ventes de champagne explosent au Québec alors qu'on attend tous le tournant du millénaire, dans la crainte de l'infâme bug de l'an 2000. Il n'en sera finalement rien. Non seulement les systèmes informatiques tiennent le coup, mais les développements technologiques vont se suivre à une vitesse vertigineuse au cours des deux prochaines décennies. En 2000, Facebook n'existe pas. En 2010, c'est le site le plus visité au monde. Les ventes de vins effervescents continuent de plus belle, signe de l'engouement croissant des Québécois pour le vin, de leur curiosité et de leur ouverture sur le monde. Le nouveau porto millénaire sera sous le signe de la technologie et de la découverte. En l'an 2000, le porto fait rage. C'est au Québec qu'on en achète le plus au monde, et on est plus nombreux que jamais à faire la queue le troisième jeudi de novembre pour acheter du Beaujolais nouveau. Deux tendances importantes qui diminueront graduellement jusqu'à aujourd'hui, mais qui feront place à une offre plus vaste et plus variée. À l'aube du millénaire, on compte 341 succursales à travers la province et 6575 produits mis en vente. En 2020, le réseau compte 410 succursales et plus de 15 020 spiritueux et autres liqueurs commercialisés. À des années-lumière des comptoirs grillagés d'antan, les magasins de la Sacue du Nouveau millénaire offrent une ambiance de plus en plus conviviale, qui incite le client à la découverte. On peut maintenant y goûter des vins, jaser à corps avec un personnel de mieux en mieux formé, faire des recherches sur des bornes interactives, rencontrer des vignerons. Au tournant du 21e siècle, on ne fait plus simplement des achats, on vit une expérience. Et des expériences, il y en a pour tous les goûts. En 2001, la première succursale dépôt ouvre ses portes à Hull, pas encore devenue Gatineau. Les fusions municipales suivront en 2002. À la même période, une deuxième sac signature ouvre au Château Frontenac à Québec, forte du succès que connaît celle de Montréal ouverte en 1999. Les pastilles de goût lancées dans le réseau en 2009 encouragent les clients à essayer d'autres vins basés sur leur profil de goût. Une initiative qui en a laissé certains dubitatifs, mais qui remporte un vif succès. Les expressions « aromatiques et charnues » et « fruitées et vives » sont passées dans le langage courant, tout comme le verbe « liker » d'ailleurs. L'avènement des téléphones intelligents, le iPhone apparaît en 2007, change nos vies et nos comportements de consommateurs. La SAC lance son premier site transactionnel dès 2000. Mais à partir de 2010, tout s'accélère. Lancement d'une application mobile, développement des réseaux sociaux, accompagné d'importants investissements dans la création de contenu, refond du site Internet, augmentation de l'offre en ligne et lancement du programme Inspire. En 2006, le lancement du magazine Cellier et de l'espace Cellier en succursale marque un tournant. Cette année-là, la SAC met en marché un nombre record de 1000 nouveaux produits, un chiffre qui ne fera qu'augmenter. Vous vous rappelez la publicité ? Oh, l'espace Cellier. On répond à la curiosité du consommateur, tout en démocratisant le vin. Les Québécois en consomment plus que les autres Canadiens, mais de façon plus raisonnable, plus régulière et plus souvent à table. On boit de façon responsable et du calcol y veille. Et on n'hésite pas d'un autre côté à monter en gamme. On découvre les vins d'Afrique du Sud, de Grèce, d'Autriche. On s'emballe pour les Scotch et on apprend à déguster la tequila autrement qu'en bang bang. Ouais, en bang bang. Curieux du monde entier, on met un peu plus de temps à découvrir les produits de chez nous. Le premier vin québécois à la SAC est le vin blanc du vignoble, l'Orpailleur, en 1996, alors que la plupart d'entre nous ne croient pas encore au potentiel de notre vignoble. Un engouement qu'on voit aussi pour les spiritueux. Après quelques années moroses, leurs ventes reprennent de plus belle dans le nouveau millénaire. Les débuts d'espace cocktail sur le site de la SAC, suivis de zones distinctives en succursale, sont témoins de ce regain d'intérêt pour les spiritueux en général et pour l'art du cocktail en particulier. Les barmans deviennent des mixologues et la cuisine s'invite au bar avec le même souci d'utiliser des ingrédients frais et locaux. En 2015, le Québec compte quatre microdistilleries. Aujourd'hui, on en dénombre une cinquantaine. Elles élaborent des vodkas, des liqueurs, de l'absinthe, entre autres, et beaucoup de gin qui connaît un succès sans précédent. En 2018 seulement, 24 nouveaux gins québécois font leur entrée à la SAC. Depuis les quelques dernières années, la tendance santé se fait aussi sentir. Tout comme on recherche une nourriture plus saine, on privilégie des cocktails moins sucrés. On a apprivoisé l'amertume avec des ingrédients plus naturels. La même tendance explique en partie la montée récente des vins nature et des vins oranges. Les Québécois aiment bien prendre un verre et demeurent très ouverts et curieux, mais privilégient de plus en plus des produits naturels, éthiques et éco-responsables. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira, et c'est ce qui conclut notre série de quatre épisodes qui retrace les 100 ans d'Histoire de la SAC. Merci d'avoir été des nôtres et à bientôt.